Ces interrogations devraient être levées avec un homme, un homme que l'on va retrouver demain à la tête de l'Egypte, un homme que l'on connaît mal, c'est le vice-président Hosni Moubarak. Lundi, il sera vraisemblablement élu président, lui qui a toujours été aux côtés d'Anouar El Sadat. Tel son nombre, on le voyait partout à côté de Sadat. Y compris hier, lors du fatal défilé de l'armée. Moubarak, comme Sadat, est un militaire. Moubarak, comme Sadat, est né dans un village du Delta du Nil. C'est un aviateur formé d'abord en Égypte, puis à Moscou, à l'académie militaire Frunze, l'équivalente de l'école de guerre française. Sadat l'a nommé en 1972, commandant en chef de l'armée de l'air égyptienne, en remplacement d'un général qui se plaignait de la présence de conseils militaires soviétiques en Égypte. Moubarak s'est distingué dans la guerre de 1973 contre Israël. En 1975, il est devenu brusquement homme politique lorsque Sadat l'a choisi comme vice-président. Tout de suite, on lui confia des missions diplomatiques délicates, telles que la médiation entre Maroc, Algérie et Mauritanie à propos du Sahara espagnol. C'est lui aussi qui eut la tâche ardue d'aller expliquer dans plusieurs capitales arabes les modalités de l'accord d'armistice avec Israël. Il fit ensuite plusieurs missions diplomatiques moins difficiles aux États-Unis, nous voyons ici avec le président Carter, et tout récemment en France. Aujourd'hui donc, Moubarak est candidat officiel du parti national-démocrate à la succession de Sadat à la présidence de l'Égypte, tout en restant à la tête des forces armées égyptiennes. C'est, répétons-le, M. Taleb, président du Parlement, qui est président par intérim jusqu'à l'élection du successeur de Sadat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada